Salut tout le monde c'est Louis, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de chimie dans laquelle on va traiter des substitutions électrophiles aromatiques, donc la réaction de Friedel et Kraft. Juste avant je voulais vous dire que je vais faire une FAQ soit ce week-end soit le week-end de la semaine prochaine sur ma vie, enfin c'est à dire dit comme ça c'était un peu prétentieux, je ne sais pas, sur Ulm, s'il y avait des trucs auxquels je n'ai pas répondu sur la prépa, peut-être sur ma scolarité, je ne sais pas, enfin bref. Du coup n'hésitez pas si vous avez des questions, on va les poser soit en commentaire directement, soit par message privé, j'y répondrai soit ce week-end soit la semaine prochaine et du coup sachez que ce n'est pas la seule vidéo que je consacrerai à Ulm, parce que je pense, je ne sais pas encore exactement quand, peut-être en fin d'année, essayer un peu comme j'ai pu faire pour la prépa, raconter un petit peu la vision que j'ai pu avoir d'Ulm en y étant, parce que c'est assez différent des échos que j'ai pu avoir et de la vision que j'ai pu me construire avant d'y être. Donc voilà. Mais bref, sa mise à part, donc aujourd'hui on va donc traiter de la substitution électrophile aromatique, et en fait on va s'intéresser ici à la synthèse de deux composés, donc le premier c'est le toluène, qui est un composé qu'on voit vraiment beaucoup, puisque c'est généralement seulement qu'on l'utilise dans les Dean Stark, et également un autre composé que j'ai présenté ici, ça va être du benzaldéhyde, donc on va synthétiser du benzaldéhyde, donc ça ressemble à ça. Bon je prends ça d'à côté, le benzaldéhyde, donc ça ressemble à ça tout simplement, donc on a un petit benzaldéhyde, et puis ensuite on a un Edlidic qui est collé. Voilà, on va synthétiser ce truc là aussi. L'idée en fait de cette réaction, c'est qu'on arrive à faire des substitutions sur des molécules aromatiques, et donc c'est plutôt cool, parce qu'on sait que les molécules aromatiques, en tout cas les neurio-aromatiques, sont des molécules qui ont une très très faible réactivité, c'est à la fois pas très nucléophile, c'est à la fois pas du tout électrophile, puis il y a une grosse stabilisation, du fait qu'ici on est dans un cycle, enfin on a une délocalisation maisonnaire, on va dire à l'infini entre guillemets. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très stable, et donc du coup c'est plutôt cool. Pour ça donc globalement, ici par exemple je vais représenter la synthèse du toluène, et une petite différence ici, ou avec un nucléophile, avec une substitution nucléophile. Donc comment est-ce que ça marche ? Donc en fait ça va toujours se faire plus ou moins trois étapes, ces synthèses donc de substitution aromatiques. La première étape, ça va être de former un électrophile, donc en fait de réaliser une activation électrophile. Ça c'est dans le nom, on peut s'en douter, parce que ça va être une substitution électrophile aromatique. Et du coup en effet ça va être la première étape qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc former un électrophile sur lequel le benzène nucléophile va pouvoir venir réagir. Ici l'électrophile qu'on va utiliser, donc qu'on va venir former, ça va être du coup en fait un carbocation, et donc c'est cette espèce-là qu'on va venir activer avec le LCL3. LCL3 qui est donc ici, et qui fait office de catalyseur dans les réactions de Friotel et Krafts. Ici donc c'est relativement différent des substitutions nucléophiles que je représentais ici, parce qu'en fait dans une substitution nucléophile, si ici donc on a notre produit, enfin notre espèce d'intérêt on va dire, donc le réactif slash produit sur lequel on effectue une transformation, on voit qu'on va venir en fait faire réagir un nucléophile sur ce carbone électrophile. Et donc on obtient le produit souhaité et un nucléophuge. Ici c'est différent puisque du coup en fait on va venir faire réagir le carbone qui nous intéresse en tant que nucléophile sur un électrophile, qu'on a du coup préalablement activé. Donc c'est pour ça qu'on a une substitution qui est radicalement différente en fait. Donc du coup ça nous donne la deuxième étape, puisque une fois qu'on a donc formé un électrophile, donc réalisé l'activation, on va venir réaliser une addition du nouvel aromatique sur cet électrophile. J'ai marqué substitution parce que ça m'étonnerait pas qu'il y ait certains cas exotiques où il puisse avoir des substitutions. Et donc on se rappelle comment décider si on fait une substitution à une addition. Ça dépend si c'est le carbone fonctionnel, pardon, il est AX3 ou AX4. Ça je l'ai déjà rappelé dans plusieurs autres vidéos donc je m'attarde pas trop dessus. Donc bon on va dire qu'on peut avoir les deux même si je pense qu'on aura quasiment tout le temps des additions. Donc on va donc venir avoir simplement réaction du benzène nucléophile sur cet électrophile qu'on aura donc activé, on va voir ça juste après. Et enfin dernière étape on va avoir élimination d'un hydrogène qui va venir donc nous permettre de restaurer en fait une structure aromatique. On va voir ça juste après. Sachant que du coup ici donc dans la synthèse précise du teluen, en utilisant ce co-réactif, on va venir avoir du coup formation d'HCl. Et comme a priori on a des trucs aromatiques, on va venir utiliser un solvant organique. Et donc HCl va pas être dissocié, c'est-à-dire qu'on aura pas d'un côté H+, d'un côté C-, on va directement former de l'acide pluridrique qui risque de passer sur une gazeuse. Ça c'est des réactions qui sont assez anciennes, ça date de 1880, donc c'est vieux. Et du coup comme c'est des réactions qui sont vieilles, c'est à la fois des réactions qui sont pas hyper efficaces en vrai, et en fait maintenant on fait mieux quoi. Pourtant c'est quand même des choses qui sont enseignées, notamment en L2, donc pas en prépa mais en L2 à la fac, c'est des trucs qu'on voit. Et du coup c'est un peu comme les réactions de Grignard, que c'est vessel avec les organes magnésiens. C'est, on va dire que former un organe magnésien en foutant dans un tricol du magnésium solide et en ajoutant goutte à goutte en dérives halogénées, c'est un truc qui ne se fait plus. Mais tout de même c'est un truc qu'on étudie en cours, et du coup de la même manière c'est une réaction qu'on étudie, même si fondamentalement désormais on a d'autres techniques un peu plus avancées pour faire ce genre de choses. Je dis pas que je les maîtrise, donc c'est pour ça que je reviens pas plus dessus. Mais voilà, ça c'est un truc qui est un peu marginal. Donc du coup on va essayer d'utiliser ces trois étapes, que je vais appliquer à deux exemples. La première ça va être la formation de l'UN, et la deuxième la formation du benzaldéhyde. Benzaldéhyde qu'on retrouve très souvent, notamment en TP, dans la fameuse réaction de Kanisaro, et la dissimulation du benzaldéhyde, c'est un truc que forcément vous connaissez quelqu'un qui va tomber dessus ou qui est tombé dessus. Ok, donc on va commencer par la synthèse du toluène. Donc j'ai déjà écrit le bilan, donc je vais pas le réécrire, mais du coup le bilan il est juste là. Donc on va utiliser un benzène, cette petite molécule là, donc du ALCl3 en tant que catalyseur, et on va obtenir du toluène et de l'acide chlorhyde. Donc du coup pour ça on va suivre les étapes que j'ai données ici. Donc on va commencer par réaliser une activation électrophile du co-réactif. Ensuite on va venir réaliser une addition, ici ce sera une addition, et bien du noyau aromatique sur le carbocation formé, et enfin on va venir réaliser l'élimination d'un H. On va donc commencer par la première étape qui sera donc l'activation électrophile. On va donc partir de notre molécule, donc on a un chlore et puis on a ici un carbone. On va donc utiliser évidemment le catalyseur, donc c'est ALCl3, donc ça ressemble à ça. C'est clairement une tête de truc toxique, donc on manipule ça avec précaution. Ici du coup l'objectif c'est qu'en fait on voit que le chlore va venir réagir avec l'aluminium ici. Donc on pourrait envisager en fait deux mécanismes. Le premier, ce sera un mécanisme où on aurait quelque chose en deux étapes, c'est-à-dire le chlore qui réagit sur l'aluminium, on passe par un chlore chargé positivement, puis ensuite on a le chlore qui part, c'est-à-dire un truc comme ça que je dessinais vite, parce que du coup je vous le spoil, c'est pas ce qui se passe. C'est tout de même un mécanisme qu'on pourrait envisager, donc avec le chlore qui va venir réagir, on a une addition nucléophile, on passe par un chlore chargé positivement, et ensuite on a du coup une élimination, donc en fait c'est simplement le chlore qui récupère son double ici. Donc on obtiendrait du ALCl4-, je dessinerai la formule de Lewis juste après, et donc on obtiendrait le carbocation souhaité. Donc c'est les produits qu'on peut obtenir, mais du coup on n'a pas ce passage en deux étapes, en fait on a directement une substitution, enfin du coup c'est un peu bizarre parce que techniquement c'est genre le chlore qui va venir réaliser une addition en fait directe, une attaque sans passer par une élimination, qu'en gros on ne passera pas par ce produit intermédiaire. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Bon déjà c'est pas ce qu'on observe en vrai, et je pense qu'honnêtement, comme ça de loin, c'est-à-dire sans savoir expérimentalement ce qui se passe, c'est deux mécanismes qu'on aurait pu envisager, honnêtement juste là on a le passage par un chlore qui est chargé positivement, et c'est un truc qui est pas trop trop stable, donc on évite si on peut, et là on peut éviter donc on évite quoi. Mais bon voilà, on va dire que si jamais vous écrivez ça, je pense pas qu'on va vous... et d'ailleurs j'ai oublié ici une charge au moins sur l'immunium visant, je pense pas qu'on va vous attaquer si vous faites ce genre de choses, on va pas vous gueuler dessus quoi, même s'il faut la chlore chargée positivement, c'est pas ouf. Donc du coup ça c'est non, ce qui va se passer du coup c'est plutôt qu'on va avoir, donc en fait... Donc notre chlore qui va venir directement s'additionner ici, donc on va avoir une addition nucléophil et on va obtenir directement en une seule étape. le carbocation, et du coup cette fois-ci je vais vous dessiner la formule de Lewis de LCl4-1, même si honnêtement est-ce que vous en aviez vraiment besoin ? Je ne pense pas, voilà. Donc ça c'était la première étape, donc réalisation d'une activation électrophile de cette espèce, qui est d'ailleurs chargée positivement, voilà. Du coup maintenant on passe à la deuxième étape, on a donc la substitution du benzène sur cette espèce. On va dessiner notre benzène, on va dessiner le carbocation. Donc on va simplement avoir un doublé du benzène qui va venir taper le carbocation. Et donc on va obtenir, hop, ici une lacune, et puis cette espèce-là. Cette espèce-là en fait elle est relativement stable, puisque du coup on voit que la lacune elle va être délocalisée sur trois atomes différents, donc grâce à l'existence de formes mesomères. Et du coup en fait c'est la relative stabilité de cette espèce-là, c'est par exemple hyper stable, parce que ça va évoluer, mais c'est la relative stabilité de cette espèce qui nous permet de pouvoir réaliser en fait cette addition. D'ailleurs ici on a du coup une addition nucléophile. C'est donc justement la relative stabilité qui nous permet de réaliser ici cette addition. Et donc du coup c'est pour ça qu'on exploite la toute petite réactivité du benzène, à savoir une légère réactivité nucléophile, la légère nucléophilie du benzène, puisque justement si jamais on utilise le benzène comme un carbanion, c'est-à-dire de manière nucléophile, on voit apparaître certes une lacune, mais une lacune qui est délocalisée, donc on va dire que c'est à peu près quelque chose qui peut se permettre d'exister. Donc je vais écrire les formules mesomères quand même, on va essayer de faire le travail jusqu'au bout, même si je pense qu'encore une fois il n'y a rien de sensationnel dans ce que j'écris. Voilà donc je pense que c'est rien de fou. Et donc ici on a un truc là, on a un truc là et on a une charge qui va être juste ici. Et donc du coup maintenant on va passer donc à la dernière étape. Donc la dernière étape c'est quoi ? C'est l'élimination. Donc on a un H. Hop ! Donc je vais venir représenter la molécule sous l'une de ces formes. Donc par exemple la lacune qui va se situer juste ici. Il faut se rappeler qu'ici en plus d'avoir un CH3, on a donc un H. Et du coup on va pouvoir venir éliminer ce H. Pour éliminer ce H, il nous faut une base. Et du coup la base ici qu'on va venir utiliser ça va être de nouveau le C-. Tout simplement parce que, en fait on va, enfin plutôt LCl4 mais un chlore de LCl4-. Puisque du coup il faut qu'on régénère le catalyseur LCl3. Donc simplement on va venir utiliser ici un doublé du chlore. Et puis on va venir rabattre ici. Donc ici on va avoir une élimination. Enfin voilà une élimination. Donc on va se retrouver de nouveau avec LCl3. Donc le catalyseur qui régénère on est très content. Et évidemment donc le toluène. Et en même temps du HCl. Qui du coup cette fois ci reste non pas sur forme de H+, plus Cl- mais sur forme d'HL. Puisqu'on est du coup ici dans un salveur organique. Vu les choses sur lesquelles on fait réagir. Donc du coup on obtient parfaitement le produit sauté. Et donc on voit qu'on a bel et bien suivi ici les trois règles qu'on avait. A savoir d'abord activation électrophile. Activation électrophile. Addition, élimination. Et donc on a fait quoi ? On a réalisé l'activation électrophile juste là. Avec le bon mécanisme. L'activation électrophile on a formé un carbocation. Puis la substitution, enfin du coup ici l'addition du benzène sur ce carbocation. Et enfin l'élimination de l'hydrogène. Qui nous permet de revenir au toluène. C'est à dire de régénérer en fait le système aromatique. Qui confère une certaine stabilité à l'espèce. Même une très grosse stabilité à l'espèce. Voilà. Et donc c'est typiquement le genre de... Enfin c'est typiquement comme ça qu'on va faire des substitutions aromatiques à notre niveau quoi. Je vais rapidement prendre un deuxième exemple. C'est donc l'exemple de la synthèse. Et bien cette fois-ci du benzaldéhyde. Donc la synthèse du benzaldéhyde. 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 Hop. Le benzaldéhyde donc c'est cette molécule qui ressemble à ceci. Tac tac. Donc c'est un benzène avec un aldéhyde quoi. Voilà le benzaldéhyde. Du coup typiquement comment est-ce qu'on peut faire cette réaction. Ben du coup pour ça on va venir donc utiliser de nouveau un benzène. Hop. On va venir utiliser ici quelle molécule. En fait on voit que tout à l'heure pour réaliser cette substitution là. On avait donc ici en fait on a CH3. Et du coup on voit que la molécule qu'on avait c'était donc CH3. Lié à un chlore. Et qu'en fait ce qu'on fait c'est qu'on a coupé le chlore. Et qu'on a collé le CH3 là-haut quoi. Basiquement. Si je fais un peu de la chimie au lasso. Voilà j'ai coupé le chlore. J'ai coupé l'hydrogène. J'ai collé le chlore à l'hydrogène. Et j'ai collé mon CH3 là-haut. Du coup on voit qu'ici on va devoir faire quelque chose de similaire. C'est à dire que là j'ai carbone suivi de double liaison O. Donc va être ici. C'est comme si je remplaçais de l'hydrogène par une double liaison O. Et du coup typiquement. Ce que je pourrais faire. C'est donc partir. Plutôt que de partir de CH3Cl. Partir de C O H le chlore. Et ce que j'ai fait c'est que je coupe le chlore au lasso. Je coupe le H au lasso. Puis je colle C-H- enfin double liaison O. Du coup on voit qu'en fait la molécule dont on va partir. Pour réaliser cette substitution. Donc c'est cette molécule là. Donc à savoir. Ce chlorure d'acile. Voilà. Donc un chlorure d'acile. Avec un seul carbone en fait. Et donc évidemment. On va en plus avoir du LCl3. Qui va être donc catalytique. Et on va pouvoir venir. Enfin catalytique. On va voir qu'ici c'est un peu le plus compliqué. Parce qu'ici on va le mettre carrément en quantité stoichiométrique. On verra juste après pourquoi. Et donc du coup on va s'intéresser au mécanisme de cette synthèse. Du coup je vous répète pas les étapes. Activation d'abord de l'électrophile. Donc première étape. Activation de l'électrophile. Donc on va avoir le chlore. On va refaire exactement la même chose que tout à l'heure. Plus Al. Cl. 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 Hop. Tchac. On a donc. La addition nucléophile. On va se retrouver avec. D'un côté. L. Cl. De l'autre côté. On va se retrouver avec une espèce. Assez particulière. Parce que du coup on va avoir. Un oxygène ici. H. Et là on a. Et bien en fait. Un carbocation. Donc d'ailleurs là. J'ai été représenté cette espèce. Comme étant coudée. En fait. Elle est pas du tout coudée. Elle est linéaire. Cette espèce. Elle va être légèrement stabilisée. Par forme mesomère. Donc je vais dessiner juste ici. Donc c'est une espèce qui est bizarre. C'est pas un truc qu'on a l'habitude de voir quoi. Parce qu'on a un truc comme ça. Avec ici une charge positive. Et donc on peut envisager ici. Une forme mesomère. Avec une donation en fait. De doublé d'oxygène. Pour former. Une triple liaison. Et du coup. Une charge positive sur l'oxygène. Voilà. Donc bon. Des triples liaisons. C'est N. On a tendance à en voir. C'est O. A part le monoxyde de carbone. On en voit pas trop. Ici du coup. Voilà. Un monoxyde de carbone. Qui va être le carbone. Du coup. Maintenant. On va pouvoir réaliser l'étape numéro 2. A savoir. Et bien. Du coup. Notre benzène. Qui va venir s'ajouter. Tchac. Par addition. Nucléophys. Donc encore une fois. Sur. Et bien. Ce qu'on cherche. Enfin. Ce qu'on cherche. Sur. Ce carbocation ici. On va donc obtenir. Ici. Un carbone. Puis l'aldéhyde. Puis un H. Avec ici. Evidemment. Un H+. Et du coup. On va donc réaliser l'élimination du H. Avec le Cl-. On va réaliser la troisième étape. Donc. La troisième étape. On va avoir. Cl. 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 C'est toujours L. C'est quand même bizarre de répéter que. C'est elle. Et que c'est pas moi. Plus donc. Notre benzène. Enfin. Pas vraiment un benzène. Plus vraiment. Disons. Hop. Et donc on a simplement. Le chlore. Qui va venir récupérer. Cl. Donc on va avoir une sorte d'élimination. Qui va nous permettre de récupérer. Le produit. Qui nous intéresse. Cl. Plus donc. C'est une formation. D'un aduit. Donc c'est un complexe acide basse de Lewis. Et donc on va voir simplement. L'oxygène qui va venir. Voilà. Réagir. Sur. Je vais pas aller doubler du chlore. C'est dit que je le mets quand même. Trop maniaque. Donc sur l'aluminium. Donc on va avoir. En fait. Je sais même pas comment on peut décrire. La formation d'un aduit quoi. Donc on va obtenir. Hop. Aluminium. Chlore. 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 Une charge moins. Une charge plus. Et voilà. Et donc évidemment. Quand on va venir hydrolyser. Bien l'aluminium va partir. Donc on va obtenir le produit qu'il nous faut. Du coup c'est pour ça. Qu'on va utiliser une quantité. Stoichiométrique de Alcl3. Parce que du coup. Alcl3 va venir réagir. Sur chacun. En fait. Des oxygènes. Une fois le produit formé. Et du coup. Juste avant de. Et du coup. Peut-être juste avant. De préciser une dernière chose. On voit qu'on a donc. Encore une fois. A la fois. Formation d'électrophile. Puis substitution. Enfin du coup. Addition. Puis illumination. Puis ici. Une quatrième étape supplémentaire. Donc. Sur la formation. De cet alu. Et enfin du coup. Dernière chose. Que j'aimerais traiter. C'est en fait. Concernant cette étape là. Parce qu'il y a un truc. J'ai un peu passé sous le tapis. Pourquoi est-ce que ici. Le site qui va donc venir réagir. Sur cet aluminium. Et bien. Pourquoi est-ce que c'est le chlore. Et pourquoi est-ce que c'est pas l'oxygène. Des fois. On pourrait très bien imaginer. Un truc comme ça. On pourrait en fait. Très bien imaginer. Donc une réaction. Non pas donc du chlore. Sur l'aluminium. Mais simplement de l'oxygène. Sur l'aluminium. Hop. Ce qui nous donnerait. Donc un truc qui ressemble à ça en fait. C'est probablement réversible. Cette merde. Donc on obtiendrait simplement ça. Et ici une charge positive. Ici une charge négative. Et ici évidemment H. Là on a de nouveau obtenu. Une espèce qui est activée. Donc on a de nouveau réalisé. Une activation électrophile. Donc évidemment. Du carbocation. Vous savez c'est la classique. En fait c'est l'activation électrophile. Qu'on réalise. Juste en foutant une cétone. En milieu acide. Basiquement. Ou avec un n'importe quel acide de Lewis. Ici vous savez. On va avoir une présence. D'une forme mesomère. C'est vrai qu'on peut venir rabattre. Ce doublé sur l'oxygène. Et donc. Présence d'une forme partielle. D'un carbocation. Pour autant c'est pas du tout. Ce qu'on fait ici. Puisque le chlore. Bah il dégage. Je vais aller bien. Enfin. Le chlore pourrait dégager plus tard. On pourrait très bien. Imaginer. Je ne vais pas forcément tout dessiner. Mais on pourrait très bien. Imaginer un mécanisme. Donc on aurait du coup. Ici un carbocation. Avec ici. Donc. Une sorte d'oxygène. Qui réagirait plus sur sa carbone. Et puis ensuite du coup. Le chlore ici. Qui partirait avec. Eh bien. Eh bien. L'hydrogène restant. Qui se cassera tous les deux. En forme d'élimination. Et puis on aurait. Donc les deux qui s'éliminent. Et puis on a directement. Ce qu'il faut. Comme produit. Ça marcherait bien. En fait. C'est pas ce qu'on obtient. C'est-à-dire que c'est pas ce qui se passe. Du coup. Pourquoi est-ce que. C'est pas ça qu'on fait. Bah du coup. D'un côté. Parce que. Bah c'est pas ce qu'on observe. Ça c'est la réponse. Factuelle un petit peu. Et sinon. Comment est-ce qu'on peut essayer de le justifier. Le fait que c'est pas ça qui arrive. Du coup. Pour ça. On va le justifier avec des arguments. De chimie dure et de chimie molle. Donc je vais pas forcément rentrer dans les détails. De ce que c'est que la chimie dure et la chimie molle. Mais en gros. Dites-vous que. Basiquement. Si je devais après schématiser. Euh. Il y a des molécules. Enfin. Il y a des atomes. Qui vont avoir des charges partielles très grosses. Et des atomes qui vont avoir des charges partielles très petites. Et basiquement. Ce qui est dur. Ca a des charges partielles très grosses. Donc typiquement. Des ions. Ou des molécules. Extrêmement électronégatives. Ou extrêmement électropositives. Donc genre le lithium. C'est extrêmement dur. Et. L'oxygène c'est plutôt dur aussi. Et ensuite. Ce qui est mou. Ca veut donc. Ce qui va avoir des charges partielles. Relativement nulles. Donc globalement. C'est ce qui est pas trop. Ni électronégatif. Ni électropositif. Donc typiquement. Les carbones. C'est plutôt mou. Et du coup. En fonction de si. On va venir utiliser. Donc. Typiquement. Là on a un aluminium qui est plutôt dur. Un chlore qui est plutôt dur. Un oxygène qui est plutôt dur. Un carbone qui est plutôt mou. Donc l'aluminium. Qui est donc. Qui a une charge partielle en fait. Qui est assez importante. Donc. On est pas non plus sur un ion. Mais voilà. On a une charge partielle qui est plutôt grande. Elle va plutôt venir réagir. Soit sur le chlore. Qui a une charge partielle. Qui est plutôt. Très grande aussi. Mais négative. Soit sur l'oxygène. Qui sont donc tous les deux très électronégatifs. Et donc tous les deux assez durs. Là où l'aluminium est très électropositif. Donc très dur aussi. Et donc maintenant du coup la question c'est. Est-ce qu'on réagit plutôt sur le chlore ou sur l'oxygène. En fait en temps normal. On réagirait donc. Sur le plus dur. C'est à dire sur. Celui qui a la charge partielle la plus grande. On se référer à l'électronégativité. Et si vous y référez à l'électronégativité. L'oxygène est plus électronégatif. Que le chlore. Donc on aurait tendance à. Du coup justement avoir une réaction. Sur l'oxygène. Et non sur le chlore. Donc en fait quelque chose selon. Bah du coup. Ce mécanisme là. Et pas du tout. Selon le mécanisme que j'effectue. Juste avant. Or ici ça va pas être le cas. Parce qu'en fait. Ici on a une double liaison. CO. Qui fait qu'en fait du coup. On peut s'intéresser un peu. Au carbocation. Et en fait. Ce carbocation là. Basiquement. Ce carbocation là. Donc ici un H. Il est en fait moins stable. Que ce carbocation là. Et. Parce qu'ici. L'effet. Enfin. En fait là. C'est juste que. Disons que. Dans les deux cas. On va avoir un effet. Mesomère donneur. De l'oxygène. Donc. On va pas le prendre en compte. Ici on a un effet. Mesomère donneur. Du chlore. Sauf qu'on sait qu'il est très faible. Cet effet mesomère donneur. Et qu'à l'inverse. Du coup. On va avoir l'effet inductif attracteur. Du chlore. Qui est pas présent ici. Qui va venir. Tendance à. A rendre ce carbocation. Donc encore. Encore plus électrophile. Et du coup. Bah forcément. On va dire qu'on va former. Le moins électrophile des deux. Parce que c'est celui qui se forme. Le plus facilement quoi. Genre. Vous imaginez bien que. Oui. Ici. On va venir déstabiliser la molécule. Mais on fait en sorte de la déstabiliser. Le moins possible. Parce que sinon. Bah c'est un truc qui est trop dur à former. Et ça du coup. Typiquement. Bah c'est pas ouf. Parce que donc à la fois. On a le chlore. Qui va venir favoriser. En fait. Le caractère électrophile. De ce carbocation. A cause de son effet inductif. Et puis. Du coup. Voilà. Malgré le fait qu'on soit. Qu'on ait en fait. Normalement l'oxygène. Qui soit plus dur. Que le chlore. Ici en fait. A cause de la double vision. On va venir avoir un truc. Qui a donc. Plutôt passé par. Par cette espèce là. Plutôt que par ce carbone là. Donc c'est pour ça. Qu'on a le mécanisme. Que je dénuste avant. Voilà. Voilà. C'était une toute petite aparté. En tout cas. Donc du coup. Ca va conclure. Cette vidéo sur. Les substitutions. Nucléophiles. Enfin électrophiles. Pardon. Aromatiques. Ca va donc conclure. Cette vidéo sur les substitutions. Nucléophiles. Aromatiques. Ce qu'il faut donc retenir. C'est que globalement. On va toujours avoir. Formation d'un électrophile. Donc une activation. Puis une addition. La substitution. Sur le noyau aromatique. Puis enfin. Élimination d'un hydrogène. Vous aurez toujours. Ces trois trucs là. Avec éventuellement. D'arriver. Il peut se passer d'autres choses. Comme on l'a vu. Pour la formation du benzaldehyde. Donc si vous tombez dessus. Voilà. Essayez de ne pas paniquer. Parce que c'est un truc. Qui me semble. Relativement important. D'avoir vu au moins une fois. Même si finalement. Vous considérez. Enfin bref. Voilà. En tout cas. J'espère que ça vous aura plu. Moi du coup. N'hésitez pas. Surtout à me poser des questions. Donc pour ce week-end. Ou la semaine prochaine. N'importe quoi. Ce qui vous passe à la tête. Et du coup. En attendant. Je vous souhaite. Une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine fois. Pour une nouvelle vidéo. Soit physique. Soit chimie. Je verrai. Voilà. On reste ouvert. Voilà. Bah du coup. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.